Chers amis du Réseau La Salle, nous voici au début d'une année scolaire nouvelle, un peu comme une page blanche, sur laquelle je voudrais inscrire tout d'abord deux mots, amitié et merci, au nom de notre communauté des frères, des frères qui travaillent avec vous sur le terrain et des frères qui ne cessent de penser et de prier pour vous dans nos maisons de retraite. L'année scolaire qui arrive, 2017-2018, va connaître deux événements importants. Elle s'achèvera en effet au mois de juillet prochain par l'Assemblée de la mission éducative lassalienne, que l'on appelle quelquefois AMEL. C'est-à-dire que tous les quatre ans désormais, 80 délégués, frères et laïcs, se retrouvent pour faire le point des projets qui nous animent, mais aussi pour penser à l'avenir et faire quelques propositions concernant l'animation du réseau. L'Assemblée de la mission éducative, en juillet 2018, aura une importance particulière parce qu'elle devra valider la rédaction du nouveau projet éducatif lassalien pour lequel vous avez déjà travaillé les mois précédents. Mais notre année commencera par un autre événement très important, un rassemblement national de la Fraternité éducative Lassal. Laurent, qui est à la charge de l'animation de ces fraternités, va nous inviter pour ce rassemblement. Cette année, la rencontre nationale des Fraternités éducatives Lassal aura lieu du 21 au 23 octobre à Dijon. Les fraternités réunissent des membres d'établissements géographiquement proches et ensemble, enseignants, éducateurs, personnels, ils réfléchissent à la mission éducative et se laissent interpeller par les paroles du Christ et par l'Évangile. Ils prient ensemble, ils partagent des temps de convivialité. Si vous vous retrouvez dans ces objectifs, n'hésitez pas à contacter un membre de la Fraternité dans votre établissement pour en savoir plus ou pour venir à une rencontre et vous rendre compte par vous-même. Alors, à Dijon, nous nous réunirons autour du thème « Veilleurs et veilleurs » et trois symboles nous accompagneront, celui de l'étincelle, celui du feu et celui du rayonnement. Rechercher l'étincelle qui nous donne la passion d'éduquer et fait de nos élèves, des familles et de nos collègues, des frères et sœurs à découvrir et à rencontrer au-delà de simples relations de travail. C'est pour ça aussi que la Fraternité a été créée. Rayonner de ce feu, nous étions invités en 2011 à Beauvais à nous mettre en chemin pour cette aventure de la Fraternité éducative Lassalle. Comment voulons-nous poursuivre ce chemin et faire de la Fraternité locale au sein de la communauté éducative un catalyseur pour la mission éducative lassallienne ? Que vous soyez déjà dans une fraternité, que vous ayez l'intention d'en rejoindre une ou que vous souhaitiez simplement découvrir, vous êtes invité au Rassemblement national des Fraternités de Dijon. Il s'ouvrira donc le 21 octobre à 14h et se clôturera le lundi 23 octobre à midi. Colloques, temps de prière et d'intériorité, échange en groupe, théâtre, convivialité, retrouvailles et rencontres, ce sont les ingrédients que l'équipe de préparation a réunis pour allumer le feu de cette rencontre nationale des Fraternités. Des affiches dans l'établissement vous rappellent cet événement. N'hésitez pas à contacter un membre de la Fraternité éducative Lassalle ou votre chef d'établissement pour plus de renseignements. Au-delà de l'acte d'enseigner, Saint-Jean-Baptiste de Lassalle encourage les premiers maîtres à toucher les cœurs. C'est tout ce que je nous souhaite pour l'année scolaire qui s'ouvre et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous à Dijon. Merci Laurent pour cette invitation. 2017-2018, deux événements un peu exceptionnels, l'Assemblée de la Mission, le Rassemblement des Fraternités à Dijon. Mais pour le quotidien des jours, le pôle animation-formation lance un nouveau thème pour les deux années qui viennent. Ce thème, le voici. Oser la Fraternité ? Si nous avons choisi ce thème, c'est que précisément au début de cette année, le groupe qui a préparé le parcours d'éducation à la justice, aux services et à l'engagement commencera dans les communautés éducatives, écoles, collèges, lycées, à travailler, approfondir avec vous, précisément le thème de la fraternité. Oser la Fraternité ? Ce thème va courir jusqu'à l'année 2019, deux années scolaires, avec en quelque sorte le couronnement en 2019, à l'occasion du troisième centenaire de la mort du fondateur. Bien sûr, événement exceptionnel que cet anniversaire, ce jubilé, qui nous permettra de rendre grâce et remercier Dieu pour le don qu'il nous fait en la personne de Jean-Baptiste de la Salle, mais surtout pour continuer de témoigner de notre vitalité présente et à venir. Dans ce sillage d'une vitalité renouvelée, bonne année à chacune et à chacun d'entre vous, une année à vivre en fraternité, et comme disait la Salle, surtout et toujours en véritable esprit de communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada